Salut à tous, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer un site web avec Hostinger. Alors cette procédure est relativement simple. Hostinger est une plateforme d'hébergement web rapide, fiable et surtout abordable. Pour commencer, vous devez vous rendre sur hostinger.com. Une fois ici, cliquez sur le bouton commencer ou le bouton se connecter. Si vous avez un compte, connectez-vous à travers vos identifiants. Si vous n'avez pas un compte, je vais laisser un lien en description qui va automatiquement vous renvoyer vers la page de souscription de compte. Car une fois que votre compte a été créé, vous devez souscrire à un plan d'hébergement. A travers le lien en description, vous aurez accès à des tarifs réduits sur le plan d'hébergement que propose Hostinger. Connectez-vous à vos identifiants. Une fois que vous avez choisi votre plan, Hostinger vous proposera d'entrer un nom de domaine. Alors, vous avez choisi votre nom de domaine. Vous aurez maintenant accès à votre table de voir vos différentes informations. Ici, vous pouvez apercevoir le domaine que vous avez choisi lors de votre souscription à votre plan d'hébergement. Alors, pour créer votre site web, allez tout simplement sur la section de site web situé à gauche de votre écran et cliquez dessus. Une fois sur l'interface du site web, cliquez sur ajouter un site web ici à droite de votre écran. Vous aurez maintenant une bande déroulante avec WordPress, créateur de site web ou hosting. Ici, c'est si vous voulez générer votre site web avec l'intelligence artificielle. Vous pouvez cliquer dessus, alors les sites web, PHP, HTML, video. Vous allez mettre votre code ou vous allez installer une autre application. Alors, vous allez tout simplement utiliser. Vous pouvez utiliser WordPress aussi, ça dépend de vous. Nous allons utiliser WordPress afin de costumer cela en d'autres façons. Vous aurez maintenant une série de questions où vous devez d'abord ajouter votre nom, votre panel d'utilisateurs en tant que admin de votre hosting. Ensuite, vous aurez maintenant quel type de site web souhaitez vous créer. Vous souhaitez créer quel type de site web. Entrez, c'est que vous souhaitez créer, puis cliquez sur continuez. Vous allez tout simplement cliquer sur le site de marketing d'affiliation. Vous allez tout simplement cliquer sur le suivant. Une fois ce suivant, vous aurez maintenant les différentes propositions de thème que l'on vous propose que vous pouvez choisir pour votre site web. Si vous voulez créer un site web vierge, que vous voulez tout simplement créer un site vierge afin que vous puissiez customiser comme vous le voulez. Alors, nous allons tout simplement utiliser un modèle de template qui est déjà disponible et nous allons continuer avec cela. Nous allons tout simplement cliquer sur le suivant. Une fois là, vous allez tout simplement entrer les différents plugins que vous voulez que votre site vienne avec, pour gérer la gestion des sécurités, pour gérer les insats, c'est-à-dire voir le nombre de personnes qui ont visité votre site, pour générer les formulaires, soit des inscriptions, soit de remplissage de commandes ou un truc du genre, pour gérer les SEO, c'est-à-dire de gérer au niveau de comment votre site sera vu. Est-ce qu'il sera vraiment, il sera bien vanté, il s'affichera en premier plan ou alors il sera en dernier, c'est-à-dire l'utilisation des SEO. Donc, nous allons tout simplement ajouter ce que nous voulons et donc, ce suivant. Alors là, vous devez maintenant choisir un nom de domaine pour votre site, pour ce site que vous voulez créer. Alors là, utiliser un nom et rechercher cela est disponible pour votre site. Alors, nous allons entrer un nom de domaine et Hostinger va nous proposer les noms de domaine. Alors là, vous avez le hash par défaut, puisque vous avez souscrit à un nom de domaine en faisant votre plan d'hébergement. Vous aurez cela comme sous-domaine ou alors domaine gratuit ici. Ou alors, si vous voulez économiser, vous pouvez tout simplement acheter un autre nom de domaine en faisant ce que vous voulez pour ce site. Qu'est-ce qui vous convient ? Puis, cliquez sur le suivant. Alors là, vous aurez l'installation de votre site que vous venez de créer avec WordPress. Passentez quelques instants afin que l'installation puisse être terminée. Alors, votre site web sera terminé d'installer. Vous verrez votre site ainsi. Avec votre nom du site web à gauche. Puis, les différentes détails de votre site avec un domaine qui est active. Et ainsi de suite. Alors là, pour voir votre site, vous êtes seulement allé sur le panneau d'administration. Cliquez dessus. Une fois, c'est le panneau d'administration. Vous avez une interface où vous pouvez modifier votre site en fonction de comme vous le voulez. En ajoutant les différents plugins, extensions, formulaires que vous voulez pour votre site. Alors là, pour voir votre site que vous venez de créer. Voici votre site situé à gauche de votre écran. Cliquez sur visiter le site afin de pouvoir voir votre site. Alors, voici le site que nous venons de créer. Ici, avec différents pages et différents attributs. Vous pouvez cliquer sur les boutons, changer de truc. Alors, vous venez de créer votre premier site avec Hostinger.